bonjour alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu théorique d'accord je vais pas vous montrer je vais pas vous montrer de le résultat de ce que je fais sur live server parce que là n'est pas le sujet du jour là je vais vous montrer comment en fait choisir entre utiliser des mixings ou utiliser des extensions alors aujourd'hui ça va pas être très développé dans cette vidéo disons que je vais essayer de résumer l'avantage et les inconvénients des deux techniques et puis on va essayer de voir comment ça se compile dans le dans le css d'accord donc la dernière fois nous avions fabriqué on va dire une mixine d'accord on avait customisé des boutons donc l'avantage qu'on avait la mixine qu'on avait créé c'est qu'on avait pu lui passer des arguments qui nous permettait de définir une couleur par défaut pour lorsqu'on l'appelle et qu'on ne qu'on ne lui passe pas d'argument donc par exemple on avait quand on l'avait inclus ici dans point presse on avait mis button style et on n'avait pas passé d'argument parce que comme ça on sait que c'est primary color donc c'est à dire cette couleur là qui va s'appliquer d'accord et puis on avait pu préciser dans la classe supplication qu'on voulait cette fois ci non pas la couleur par défaut mais secondary color donc on a utilisé voilà c'est celle la secondary color d'accord vous rappelez peut-être si vous avez vu la vidéo si vous l'avez pas vu ben vous avez un exemple là c'est assez comment dire succinct d'utilisation de mixine je n'ai pas utilisé dans plein donc l'idée l'idée de faire une mixine c'est qu'ensuite on va pouvoir la réutiliser ailleurs d'accord donc là j'utilisais seulement à deux endroits ici mais si on veut on peut l'utiliser dans plein d'autres endroits et là on arrive justement au problème des mixines c'est à dire que si on fait ça si on l'utilise à plein 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 d'endroits donc plein de sélecteurs différents on va avoir un css compilé avec des répétitions à n'en plus finir parce qu'à chaque fois ce qui va se répéter donc dans chaque sélecteur ça va être le contenu de la mixine d'accord ce contenu là là va se répéter plein 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 de fois dans le code css compilé ce qui peut parfois être un peu embêtant donc vraiment utiliser les mixines je pense quand quand c'est quand il ya vraiment besoin de lui passer des arguments et que ça va être quelque chose qu'on va devoir utiliser de façon customisée voilà ça c'est quand je trouve que faire des mixines sans passer d'arguments c'est peut-être pas très indiqué ça sert pas à grand chose là dans ce cas là on va plutôt préférer utiliser les extensions je vais vous montrer les extensions là je j'utilise ce qu'on appelle un placeholder alors placeholders avec le petit pourcentage là comme ça ça ce sélecteur là c'est une sorte de sélecteur fictif qui va pas être compilé dans le css d'accord il va pas paraître dans mon fichier css tout simplement ça va être ça va pouvoir être appelé plus bas voyez dans plusieurs autres sélecteurs donc c'est des classes que j'ai créé point classe point finale et point j'ai plus d'idée donc on a on a on met toutes les propriétés qu'on veut à l'intérieur comme on a fait pour la mixine d'accord et là cette fois ci au lieu d'utiliser include on va utiliser arobas extend on met bien le petit placeholder si on a utilisé si on l'a utilisé en tant que placeholder ce qu'on peut aussi l'utiliser on peut aussi l'utiliser des extensions comme nom de classe qui seront compilés cette fois dans le css mais c'est pas toujours très très pertinent ça dépend des ça dépend des contextes mais en tout cas les pays soldats sont bien utiles toujours est-il que voilà on peut l'appeler plusieurs fois et ce qui va se passer cette fois ci au lieu d'avoir à chaque fois le la classe les classes avec la propriété qui se répète plein de fois cette fois ci ce qu'on va avoir c'est ça on va voir dans le c'est là on est dans le fichier css compilé on a point classe point final et point j'ai plus d'idées et dedans donc on voit qu'il ya le web kit box shadow qui sait qui s'est mis parce que web kit ça permet vous savez de que ça s'adapte à des navigateurs auxquels c'est pas forcément adapté ses propriétés là début navigateur par exemple comme je ne citerai même pas parce que vous vous doutez duquel je parle voilà donc on a on a la propriété qui ce qui ne se répète pas plein de fois elle est juste là une fois et puis et puis on a tous les sélecteurs auxquels je veux que ça s'applique qui sont les uns côté des autres ici et après on voit que point classe est également ici parce que je vais ajouter un border radius de 20 pixels donc on peut tout à fait rajouter ensuite tout ce qu'on veut comme propriété qui se différencie des autres classes dans lesquelles on va appliquer là l'extension d'accord on peut leur mettre autant de propriétés qu'on veut donc ça veut juste ça veut juste dire que là le sélecteur va se répéter mais pas mais pas la propriété on a mis dans le extern parce que voilà on veut éviter quand même les répétitions de propriétés surtout quand il ya plusieurs valeurs comme ça à la suite à chaque fois voilà si c'est une propriété qui est un peu long comme ça unique est un peu longue on va éviter qu'elle se répète plein 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 de fois d'accord voilà c'est ça le but des extensions donc comment choisir entre l'extension et mixine c'est ce que je vous disais pour moi et d'après des articles que j'ai lu assez récent je mettrai les liens en description il ya voilà le mixine c'est quand on a besoin de passer des arguments c'est à ça que ça sert un mixine et les extensions c'est quand on va l'utiliser dans plein de classes différentes dans plein dans plein de sélecteurs différents du coup on veut pas que ça se répète donc on va les regrouper voilà voilà la différence entre les deux j'espère vous avez compris les explications qui parfois sont pas pas très claires mais là j'ai refait une vidéo pour ce un peu plus synthétique parce que j'en avais plus une avant qui était un peu brouillonne et et du coup donc on essaiera de voir peut-être des des contextes dans lesquels on peut les utiliser d'accord je referai des vidéos sur comme j'avais fait sur les mixine je pourrais en refaire une sur les extensions si jamais si jamais je compte les utiliser dans mon projet si je vois que je vais pas en utiliser dans mon projet peut-être que je ferai pas de vidéo tout de suite là dessus parce que je fais en sorte aussi que ça me soit utile dans ce que j'entreprends voilà donc là je vais réviser avec vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir je vous dis à bientôt C'est parti.